C'est un magnifique ouvrage. Merci. Ah non, mais je vous appelle le toucher d'ailleurs. Mais ne le touche pas. Je ne le touche pas, on va le montrer comme ça alors. Jean-Pierre est aussi l'auteur d'un ouvrage aussi volumineux que remarqué sur sa guitare favorite, la Fender Stratocaster. C'est un livre énorme, un livre extraordinairement beau, riche. Il possède une superbe collection, avec pour Fleuron Miss Daisy, une rarissime Stratocaster de pré-production de 1954, à qui il consacre un documentaire aux Etats-Unis. Un instrument exceptionnel, admiré des collectionneurs, et dont on trouve le poster à grandeur nature, jusque dans les boutiques de la Galerie du Louvre. Vous collectionnez aussi les guitares, vous avez quelques instruments. J'ai quelques jolis instruments, oui. Miss Daisy. Miss Daisy, c'est une guitare, c'est un peu le Stradivarius des guitares électriques, on va dire. C'est une des toutes premières Fender Stratocaster, les 1954. C'est une pièce de collection, c'est un modèle de pré-production. Il y en a très très peu dans le monde. Cette guitare hors normes est considérée comme l'un des tout meilleurs instruments du genre. On a la même passion pour les mêmes guitares, pour les mêmes façons de jouer, pour les mêmes artistes. Donc ça fait beaucoup de points communs. Je suis légèrement jaloux, parce que Jean-Pierre a quand même quelques bijoux, les tout premiers Stratocaster des années 50-54, qui sont aujourd'hui inatteignables. Miss Daisy a figuré dans des livres, des expositions ou sur des couvertures de magazines. Jean-Pierre enregistre tous ses albums avec cette guitare. Et elle a connu des duos et des admirateurs prestigieux, des plateaux télé ou encore la scène de l'Olympia. Miss Daisy, qu'est-ce que c'est que cette guitare ? C'est une Fender Stratocaster de 1954, mais qui est l'un des quelques modèles de pré-production. Après celle de Miss Daisy, cette magnifique guitare. C'est vraiment une guitare incroyable. Donc avec un sunburst charmant. Je pense que s'il y a un mot que je dois dire sur cette guitare, c'est vraiment le charme qu'il emporte. C'est une guitare qui emporte facilement les gens. Je pense le vibrato. Je ne sais pas qui a réglé cette guitare, mais c'est la guitare qui a le bloc vibrato le mieux réglé de ce que j'ai essayé d'enseigner des guitares de ces années-là. Et surtout, des micros fabuleux. C'est-à-dire que le micro ici, il a une douceur et il a aussi une agressivité qui est Jeff Beckian, ce qui est rare sur les guitares de ces années-là. Et je trouve ça assez fabuleux. Le micro-manche, il y a vraiment quelque chose de très guillemourien dessus. C'est une guitare qui emporte... En fait, je dis souvent que la qualité d'une bonne guitare, c'est d'emporter la personne qui joue avec, peu importe son niveau de jeu. Et je trouve que Miss Daisy, c'est une guitare qui vous emporte assez facilement, comme on a pu le constater d'ailleurs d'autres très gros musiciens que vous verrez avant et après moi. Mais c'est une guitare absolument magique. Franchement, et puis historiquement, avoir une strade de pré-production entre les mains, ça fait toujours un effet incroyable. Et je pense qu'elle n'a jamais été aussi aimée qu'actuellement. Donc c'est ça qui fait plaisir. C'est toujours un truc assez touchant avec les guitares vintage. Certes, elles ont une valeur, certes, elles ont quelque chose, mais l'amour qu'on leur porte triomphe toujours. Nous sommes Alberto Martinez et Max Ruiz en train de photographier Miss Daisy pour un ouvrage que nous préparons sur des guitares emblématiques en taille réelle. Et celle-ci, elle est emblématique, il n'y a plus d'un titre. J'ai lu ça sur un article, un luthier de Fender disant qu'en plus, c'était une des meilleures guitares, d'après lui, que Fender ait jamais fabriqué. Et donc, c'est un peu intimidant quand même. C'est pas comme si on photographiait n'importe quelle guitare, on a l'impression d'être the mother of all guitars. C'est un honneur, quelque part. C'est un honneur. On se dit, quelle chance d'avoir cet objet magnifique. On espère que nos photos vont la rendre aussi belle qu'elle est. Les premières strates ont été construites sur la base d'une commande de 200 guitares qui a eu lieu au mi-octobre 1954. Et avant ça, ils avaient fait une soixantaine de guitares, on n'a pas le nombre exact, qui étaient destinées soit à des guitaristes pour les tester, soit à montrer au Nam Show ou des choses comme ça. Donc, ces guitares-là étaient qualifiées de pré-production, tout simplement, parce qu'elles ont été faites avant que la série ne démarre officiellement. Ce sont des guitares qui sonnent plutôt très très bien. Et puis, qui ont le charme du vintage et d'un petit côté, avec une petite histoire à raconter. J'ai vu passer quelques guitares mémorables. Mais c'est vrai que Miss Daisy, c'est d'abord un objet. Alors, c'est évidemment un objet de collection. Mais un objet de collection, en termes de guitare, ne suffit pas si ce n'est pas en plus un instrument exceptionnel. Là, il se trouve que Miss Daisy est un instrument exceptionnel dans un état de conservation incroyable et d'origine. Et il suffit de faire un sol majeur dessus pour savoir à quel instrument on a affaire. On a des bois qui, en réalité, par rapport à leur année de coupe, aujourd'hui, il s'agit de... On parle de siècles, quoi. On va parler de 80, 90 ans ou 100 ans de coupe. Donc, on arrive à des états d'hygrométrie assez exceptionnels. Donc, à des sonorités acoustiques, y compris pour une guitare électrique comme Miss Daisy, qui est une sonorité acoustique qui est assez exceptionnelle. Si on rajoute là-dessus les micros bobines et mains de l'époque, avec le vieillissement des aimants, les légers effets de démagnétisation et la qualité des aciers, du chevalet, des frettes, etc., on arrive à avoir, effectivement, une qualité qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui. Quand on me demande si on a peur de travailler sur des instruments de ce niveau-là et des pièces de collection et de ce type-là, et par rapport à la responsabilité que ça génère chez nous, quand on manipule ces instruments-là, oui, évidemment qu'on a peur. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on se connaît avec Jean-Pierre. En 10 ans, si j'ai eu besoin d'avoir Miss Daisy en main, plus de 3 fois, je crois que je l'ai eu 3 fois en main en 10 ans, et je me demande même si ce n'est pas 2 fois. Ce sont des instruments qui sont extrêmement stables, contrairement à des instruments beaucoup plus récents. Quand on met un micro similaire sur une guitare, comme une Miss Daisy, donc avec un manche tout érable et une caisse en freine léger, et qu'on va prendre le même micro, qu'on va le mettre sur une Strat des années 60, qui aura donc un manche avec une touche palissandre et une caisse en aulne, on va avoir des points de compression différents, à certaines fréquences différentes, avec le même micro et deux lutteries différentes. Donc l'acoustique d'une guitare électrique est très importante, et quand on a Miss Daisy en main, et qu'on fait un sol majeur sur cette guitare, on sait très bien ce que ça veut dire, parce que c'est une guitare qui a une propension à générer de l'acoustique, qui est assez extraordinaire. On parle de cet instrument de légende, avec les guitaristes et producteurs Jean-Pierre Danel, qui sort un livre entièrement dédié, un très beau bouquin, avec plein de photos, l'histoire. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Valérie. Vous êtes accompagné de Miss Daisy. Pourquoi elle est exceptionnelle, une Stratovarius de la guitare électrique ? En fait, pour les collectionneurs, les gens ont tendance à penser, sûrement avec raison, que les toutes premières stratocasters qui ont été fabriquées, étaient peut-être les meilleures, parce qu'il y avait un choix de bois spécifique, elles étaient fabriquées vraiment une à une, avec beaucoup de soin. Welcome to Defend the Swatocaster's story, introducing a pré-production model named Miss Daisy. Over the last 60 years, the Swat has been on the top of the instrument sales on the guitar market. It's quite amazing to see that the guitar that was first built in 1954 is still now ruling the game all over the world. Et voilà. Here is Miss Daisy. June-July 1954, Fender Swatocaster. So here is Miss Daisy, with its little sisters around. Il est un collectionneur de guitare, comment dire, exceptionnel. Il sentait qu'on peut être exceptionnel dans le monde de la collection, mais on peut l'être. Il a réuni une collection de Stratocaster, Fender qui est extraordinaire. Il a quand même quelques bonnes guitares de derrière les fagots, voilà, les Miss Daisy, Lady Rose, la Marquise, voilà, toutes ces célèbres guitares. Je suis très Strat, parce que je trouve ça très confortable. Je joue beaucoup avec le vibrato dans la main. À l'occasion des 50 ans de Jean-Pierre, un grand pâtissier versaillais a réalisé une copie exacte de Miss Daisy, grandeur nature, mais en chocolat. ? Je peux vous abonner que, je peux vous abonner。 Sous-titrage ST' 501